Pourquoi voter pour moi ? Alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est pour dire simplement qu'on arrive à la fin d'un cycle sur Besançon, on arrive avec un maire sortant qui est là depuis plus de 30 ans, un maire sortant dont on pense qu'il ne restera pas vraiment très longtemps sur Besançon, son souci majeur c'est essentiellement de pouvoir être élu pour être élu maire, mais il n'a plus de projet, il a un projet copié-collé par rapport à un autre. Nous nous sommes dans une action dynamique, c'est un vrai film dynamique, c'est la création de 5000 emplois, c'est plus de sécurité, c'est plus de justice sociale, c'est rendre la ville capitale, une vraie capitale de région, parce qu'à ce jour elle a perdu ses grandes lettres de noblesse. Je suis entouré d'une équipe de compétences, je suis entouré d'hommes et de femmes qui aiment leur ville, qui ont des vrais projets pour notre ville, et c'est pas simplement un enjeu, c'est un tournant décisif, je ne souhaite pas l'alternance pour l'alternance, je souhaite l'alternance parce que nous avons un projet fort, construit, sincère et financé. Alors pourquoi voter pour moi ? Voilà une bonne question, tout d'abord j'ai la passion de cette ville, j'ai la passion de Besançon, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai étudié, j'y ai travaillé, j'y habite, et je n'irai jamais habité ailleurs qu'à Besançon, c'est la première chose. Deuxièmement, parce que je suis un homme pragmatique, le programme que je propose avec mes colistiers, c'est un programme qui est réaliste et réalisable. Troisièmement, parce que j'ai une vraie connaissance des dossiers, diriger une ville, cela ne s'improvise pas, il faut connaître les dossiers, donc j'ai cette connaissance et je suis entouré d'hommes et de femmes qui ont d'une part cette connaissance et des regards nouveaux qui apporteront de la jeunesse et de la fraîcheur. Il faut aussi avoir l'expérience pour gérer les situations difficiles, il ne faut pas s'énerver, il faut rester calme, la vie n'est pas simple tous les jours, il faut que le maire soit là, à la barre et qu'il tienne fermement à la barre. Il faut aussi être respecté et crédible vis-à-vis de ses interlocuteurs et je crois que j'ai cette reconnaissance de la part de mes interlocuteurs. Et puis aussi, vous le savez, il faut toujours garder le cap sur ses valeurs. Moi, je n'ai jamais transgisé, je n'ai jamais zigzagué par rapport à mes valeurs. Alors, vous l'avez compris, ce que je veux, c'est gérer la proximité ici, chaque jour, pour améliorer la qualité du vivre ensemble, faire en sorte que Besançon reste une ville solidaire, mais aussi préparer l'avenir. Par exemple, faire en sorte que Besançon, ce soit une ville championne du développement durable. Elle l'est actuellement, nous sommes troisième dans ce classement de l'Express. Nous sommes la première ville de France à avoir reçu le label Gold Energy. Nous voulons réussir la transition énergétique ici à Besançon. Et puis aussi, puisque je m'adresse à votre média, je vais vous dire que je suis comme vous toutes et vous tous qui nous regardez. Je suis passionné de nouvelles technologies. C'était même mon métier. Il faut que Besançon, qui est déjà à début de Smart City, reste une ville qui soit connectée, une ville qui soit accessible, une ville intelligente, une ville futée, une ville de demain en un mot. Pourquoi voter pour moi ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, ça correspond à une envie de la part des citoyens de voir des élus qui s'intéressent à leur ville, qui s'intéressent aux préoccupations des habitants de la ville, mais sans étiquette politique, sans idée partisane, sans petits arrangements entre partis politiques. On le voit bien d'ailleurs, que ce soit à droite ou à gauche. Eh bien, les uns et les autres, que ce soit M. Grouperin, M. Fousserey, sont coincés dans leurs alliances idéologiques, dans leurs alliances politiques. Nous nous proposons, avec des citoyens sans étiquette politique, sans appartenance partisane, de proposer du concret pour les Byzantins. J'ai une éducation qui fait qu'en général, je n'aime pas trop répondre à ce type de questions, mais je vais quand même le faire, parce que je pense que voter pour nous, c'est de faire en sorte que les valeurs que notre liste porte, à savoir les valeurs de fraternité, de solidarité, associées à une ambition certaine pour cette belle capitale régionale, puissent avoir, disons, une concrétisation dans le domaine politique, c'est-à-dire dans le quotidien des gens. Je crois qu'on a quand même des choses à dire pendant ces élections. Crier notre indignation, ça va le permettre avec ces élections, ça va permettre aux travailleurs qui ne baissent pas la tête, qui en ont assez de se faire lanterner, de dire ce qu'ils pensent pendant ces élections, de marquer le coup, de planter un drapeau, parce qu'on ne peut pas accepter les conditions de vie qu'on nous fait vivre en ce moment. Et nous, on dit, parce que par rapport au plan de responsabilité, c'était soi-disant pour faire en sorte que les patrons embauchent, nous on dit que pour arrêter les licenciements, il faut les interdire et c'est possible. Il faudra imposer de partager le travail entre tous sans diminution de salaire. Et contre la vie chère, pour notre pouvoir d'achat, il faut imposer que les salaires, les pensions, les allocations, elles soient indexées sur la hausse des prix et tout ça, c'est possible. Il y a toute une partie de la classe populaire dans le milieu des travailleurs qui pensent que le Front National, c'est la solution, parce qu'on ne les a jamais vus au gouvernement, parce qu'ils n'ont jamais exercé le pouvoir. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que le vote du Front National, pour les travailleurs, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Parce qu'en fait, ces gens-là, avec leur démagogie populiste, raciste, réactionnaire, en fait, ils sont dans le camp des patrons. Jamais ils dénoncent les licenciements, jamais ils dénonceront la politique des grands groupes, des grands groupes capitalistes. Ces gens-là, si jamais demain, je ne le souhaite pas, ils arrivent au pouvoir, ils mèneront la même politique que les autres, que Sarkozy, que Hollande, mais d'une façon encore plus autoritaire. Et ils s'en prendront aux travailleurs immigrés. Et après, ils s'en prendront aux travailleurs lambda, de tous ceux qui travaillent dans les services publics, dans les entreprises. Donc vraiment, moi je le dis, voter pour le Front National, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que je suis un homme d'expérience et sur l'engagement au regard de la fiscalité, au regard de l'emprunt, j'ai déjà démontré au Conseil Régional que ça n'est pas un engagement uniquement de campagne électorale, c'est une manière d'agir et de travailler pour la ville capitale. Je suis crédible parce que j'ai déjà exercé des responsabilités. Ça n'est pas le cas de tous les candidats. Eh bien, voter pour nous, tout simplement parce que la liste du Front de Gauche défend un modèle alternatif très important et que la ville, la commune est vraiment le lieu des radicalités concrètes, le lieu où on peut mener des alternatives. C'est le moment en tout cas de voter pour une liste qui défend l'alternative à Besançon pour un autre projet de société plus égalitaire, plus fraternel. Voilà ce que nous défendons avec la liste à gauche toute, place au peuple. Voter donc pour Emmanuel Giraud qui défend cette liste. Alors notre différence, c'est qu'on se situe vraiment sur des combats locaux, la réforme payons, le parking de l'hôpital. C'est vraiment des choses qu'on combat depuis un certain temps. Donc ce n'est pas une liste qui tombe comme ça parce qu'on avait envie de faire une liste pour gagner des places. On est une liste indépendante et on s'inscrit vraiment dans un grand, grand mouvement de résistance dans toute la France qui voit tous les gens, les travailleurs, les jeunes, les chômeurs essayer de se regrouper, se regrouper pour chercher vraiment quelque chose, une voie d'action, une voie d'unité d'action. Et donc c'est vraiment notre liste, c'est un point d'appui et de regroupement pour résister. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est proposé aux municipales, vraiment pour créer un point d'appui et un point de résistance. Et c'est ce qui nous différencie des autres candidats. Voilà. Tout simplement parce que j'apporte ce vrai renouvellement. Donc le renouvellement, pour moi, il ne vient que de la jeunesse. Quand on veut nous faire croire que le renouvellement viendra de quelqu'un de 63 ans, qui place par exemple en deuxième personne une femme de 75 ans, moi je ne pense pas que ce renouvellement puisse apporter quelque chose de novateur. On ne rentre pas dans un moule prédéfini, ce qui fait qu'un maximum de personnes, au travers aussi de notre simplicité, peuvent se reconnaître aujourd'hui en cette candidature totalement indépendante, 100% société civile. Voter pour le Front National, c'est déjà voter pour un changement, un changement radical puisque l'UMP suivi du PS n'ont pas réussi à rétablir la situation en France. Alors ça se traduit localement évidemment, puisque la politique nationale rejaillit sur le local, les difficultés nationales rejaillissent forcément, retombent en cascade. Je pense qu'il faut un changement au niveau national et local. Et inversement, le Front National compte justement sur les élections municipales pour apporter des conseillers, pour faire voir aux Français, à nos compatriotes, que le Front National est capable de tenir les rênes et de modifier la politique pour améliorer le sort des Français. Et c'est du bon sens, je pense que c'est du bon sens puisque les solutions UMP et S n'ont pas été viables. Donc tant qu'à faire, autant essayer autre chose. Et je pense que c'est autre chose, c'est le Front National.